Générique Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui le père Christophe Roucou, directeur du service national des relations avec l'islam de la conférence des évêques de France. Alors bonjour à vous Christophe Roucou. Bonjour. Alors quel est le but du dialogue islamo-chrétien ? Le but du dialogue islamo-chrétien, souvent je dis qu'il y en a trois dans le cadre du contexte français. Le premier c'est que dans la société française nous appartenons à différentes traditions religieuses, différentes cultures et il y a un objectif, c'est comment vivre ensemble et comment avoir un certain nombre de valeurs communes comme citoyens et comme croyants. Donc pour moi il y a un défi que j'appelle un défi politique qui est vivre ensemble. Le deuxième défi, mais qu'on a à prendre ensemble, c'est un défi qui pour moi est spirituel. C'est-à-dire que nous soyons musulmans ou que nous soyons chrétiens, nous croyons en Dieu et nous croyons que la dimension spirituelle de l'être humain est importante pour son épanouissement, lui donne une certaine colonne vertébrale et contribue à son épanouissement et que le fait de croire en Dieu donne aussi une certaine conception de l'homme qu'on peut défendre ensemble. Et puis le troisième, qui est plus, j'allais dire, à l'interne pour nous chrétiens, c'est que le fait d'être confronté à la communauté musulmane, à sa manière de croire, sa visibilité qui inquiète certains de nos concitoyens, et je dis pour nous, en tout cas catholiques, nous renvoie à notre propre expérience de foi. Donc voilà, vivre ensemble, témoigner de Dieu, et puis, j'allais dire, la première chose, c'est se connaître et se comprendre. Je prends un exemple très concret. Lundi, j'ai dû au pied levé me rendre à Compiègne, parce qu'il y avait une réunion prévue de dialogue islamo-chrétien. Le collègue chrétien, le père Lelon, qui est âgé, ne pouvait pas y aller. Il y avait l'imam recteur à la mosquade d'Awa, à l'Arbi Keshat. Nous avons été impressionnés tous les deux, parce qu'à Compiègne, ce soir-là, lundi soir, il y avait 150 personnes, autant de chrétiens que de musulmans. Voilà, c'est un exemple concret. Si on ne se rencontre pas, les peurs qui sont instrumentalisées de par et d'autres augmentent. Et donc, le premier but, c'est se comprendre, vivre ensemble. Et puis le deuxième, c'est être des témoins incroyants dans la société d'aujourd'hui. Alors, au sein de l'Église catholique, les représentants sont clairement identifiés. Sur quels critères vous choisissez vos interlocuteurs musulmans, avec lesquels vous allez dialoguer ? D'une certaine manière, je dirais, et on se redisait ça dans une réunion l'autre jour, on ne les choisit pas. C'est-à-dire que, très concrètement, localement, par exemple, nous avons des délégués aux relations avec les musulmans, choisis par les évêques dans différentes villes de France. Je vais prendre Saint-Denis, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Le prêtre qui est responsable, qui s'appelle Jean Courtaudière, dit « Je ne choisis pas mes interlocuteurs, je suis en relation avec les différentes mosquées ou les différents courants ». Au niveau national, c'est la même chose. Notre rôle, on sait qu'il y a Ertelav Benal-Rolama, qui a une discussion entre les musulmans. Donc, je prends ma situation actuelle. Je trouve normal d'être en relation, même s'il y a des discussions sur la représentativité avec les responsables du CFCM, il y a 6 ans, il y a 2 ans, ou aujourd'hui, d'être en relation avec les responsables de l'UOIF, avec la Grande Mosquée de Paris. Il m'est arrivé d'être en relation avec les gens de la communauté turque. Voilà. Donc, j'allais dire, on essaie d'être en relation avec tous, parce que ce n'est pas notre rôle de choisir qui est un bon musulman ou un mauvais musulman, pour prendre une expression facile, ou qui est représentatif. Même si, pour nous, c'est une difficulté, et que je le dis avec sourire, c'est quelquefois, des collègues disent, quand j'invite les différents imams de la ville, par exemple, un curé chez moi, souvent, c'est le seul endroit où ils se rencontrent. Voilà. Donc, on cherche à être en relation avec tous, et à favoriser tout ce qui peut permettre une compréhension mutuelle. C'est vrai aussi qu'un point qui fait débat parmi les musulmans, et auquel nous, nous sommes attentifs, à cause de ce qui se dit quelquefois dans l'opinion catholique, c'est comment les musulmans de France, les musulmans vivant en France, comment dire, je dirais, travaillent, alors moi, je ne rentre pas dans les débats que vous pouvez avoir, islam de France, islam en France, mais travaillent au fait que les musulmans de France soient autonomes, moi je dirais, dans leur manière de vivre l'islam, et ne dépendent pas de tel ou tel pays. – Alors, il y a un historien chrétien, plutôt un philosophe chrétien, Rémi Brague en l'occurrence, il a une vision assez particulière du dialogue islamo-chrétien, il estime que ce dialogue ne peut s'engager que si les musulmans reconnaissent que la Bible n'a pas été falsifiée. Votre réaction ? – Ma réaction, c'est que c'est une position d'intellectuel, et je respecte les intellectuels, j'essaie de l'être à ma modeste mesure, moi je dis, pour moi, et ça, pour moi, c'est une conviction, j'allais dire, religieuse de foi, il n'y a pas de préalable à mettre à la rencontre et au dialogue, à condition que l'autre accepte, le mot dialogue, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'on accepte de parler ensemble et d'échanger. Donc moi, je dis, pour moi, le préalable, c'est la confiance, l'amitié qui se déroule dans le temps, et donc, je reconnais que pour un croyant, si l'autre dit, tes écritures sont falsifiées, et je connais les théories qui sont développées, ça rend difficile l'échange, mais, je dis, échangeons soit entre citoyens et croyants, j'allais dire ordinaires, soit entre intellectuels, mais sans mettre de préalable, pour essayer de comprendre pourquoi les uns disent que c'est falsifié, pourquoi les autres disent que ce n'est pas falsifié. Je souris parce que je pense à une conversation dans un taxi sur la route Le Caire-Suez, quand j'enseignais à Suez, et où le chauffeur de taxi me dit, « Mais votre Bible est fausse, la vraie Bible, elle est cachée dans les caves du Vatican. » Alors, j'ai pris avec humour en disant, si moi, je suis chrétien, c'est que je crois que l'évangile auquel je me réfère est vrai, mais sans mépris pour les chauffeurs de taxi, on ne pouvait pas continuer plus loin la discussion. Mais je dis, mettons-nous autour d'une table, parlons, mais ne mettons pas cela comme préalable. Et mon expérience actuelle, dans le cadre français, c'est qu'à partir du moment où il y a confiance et amitié, on peut se poser des questions qui ne sont pas des questions agressives. Moi, je suis très content des deux rencontres qu'on a eues à Lyon, qu'on a appelées Forum Islamo-Chrétien, à l'initiative du Père Féroldi et d'Asdine Gassi, donc 25 responsables chrétiens, 25 responsables musulmans, enfermés pendant 36 heures l'an dernier, 48 heures cette année, pour échanger. Et cette année, nous avons échangé sur les tentations extrémistes dans nos communautés. Et je n'oublie pas la question sur les Écritures, parce qu'on a eu tout un temps d'échange sur comment des gens extrémistes, chez les catholiques, ou chez les protestants, ou chez les musulmans, lisent l'Écriture. Et on se rend compte qu'il y a des attitudes psychologiques ou intellectuelles qui sont les mêmes qu'on soit face au Coran ou face à l'Évangile. Donc, travaillons, mais ce n'est pas un préalable. – Alors, le 4 février dernier, une délégation d'Iman, emmenée par le très controversé Hassan Chalgomi, s'est rendu à Drancy pour rendre hommage aux mémoires juives victimes de la Shoah. Vous avez affirmé dans le quotidien La Croix que c'est une initiative qui relève plus du dialogue politique que du religieux. – Oui, je maintiens ces propos au sens où nous voyons bien qu'il y a des conséquences politiques aux relations que nous avons entre nous. Il ne faut pas être naïf. Mais je dis, moi, mon rôle, ce qui m'est demandé par les évêques de France, c'est de tisser des liens avec les instituts de formation, avec les croyants musulmans, avec les imams, de manière à mieux se comprendre et travailler ensemble. Je crois qu'effectivement, mais c'est dit par tous les responsables musulmans, que le drame de l'extermination du peuple juif, on en connaît les souffrances dans la communauté juive, et il faut en tenir compte. Mais pour revenir à ce qui s'est passé le lundi 4 février à Drancy, nous avons estimé l'Église catholique, c'est-à-dire l'évêque de Saint-Denis, les responsables du dialogue avec les musulmans, que les conditions n'étaient pas claires pour participer à ce qui était effectivement plus une opération de communication, une opération politique. Donc, et d'autre part, ça rejoint votre première question, c'est pas à nous, par exemple, catholiques, de dire qui est président des imams de France. Il y a plusieurs associations d'imams, on est en relation avec les uns ou les autres, mais pour nous, nous sommes attentifs, pas simplement à Drancy, on pourrait dire Marseille ou d'autres lieux, à ce que le dialogue interreligieux, dont nous savons bien qu'il y a des conséquences culturelles ou politiques, mais ne soit pas utilisé ou manipulé par les politiques, les religieux peuvent se rencontrer en respectant le rôle des politiques, mais sans que ce soit les politiques qui organisent le dialogue interreligieux. – Alors, vous connaissez très bien le monde arabe, puisque vous avez vécu plusieurs années en Égypte. Alors, quel regard portez-vous sur la situation des chrétiens dans le monde arabe ? – Premier point, avant de répondre directement à votre question, je trouve que nous, citoyens français, j'ai vécu neuf ans en Égypte, j'y ai enseigné le français, nous allons trop vite sur les jugements que nous portons. Je suis historien de formation, je sais que la révolution française entre 1789 et l'amendement Vallon pour la République, 1875, il y a eu un siècle. Je ne souhaite pas que le peuple tunisien ou le peuple égyptien mettent un siècle avant de trouver sa forme de démocratie, mais donc, un, il faut du temps. Deux, n'imposons pas notre modèle de démocratie, même s'il y a des points de repère dont on peut discuter avec les Tunisiens ou les Égyptiens. Trois, je suis très sensible au fait que des amis égyptiens avec qui je suis en relation, chrétiens ou musulmans, des responsables chrétiens ou musulmans, et la même chose en Tunisie, sont optimistes sur le long terme, tout en disant, on va passer par des moments très durs, donc, mais ce qui me frappe, et je l'ai encore expérimenté au téléphone dimanche soir, c'est que les gens ont quitté la peur, et qu'au téléphone, on peut parler des événements du pays, alors qu'avant, on s'imposait un silence pour ne pas mettre en danger l'interlocuteur au téléphone. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand on prend la situation des chrétiens, là, on ne peut pas parler de la Tunisie, il faut parler de l'Égypte, mes réflexions. La première, c'est que des chrétiens ont participé, que ce soit en Syrie aux manifestations non-violentes au début, ou en Égypte, étaient Plastahrir. Moi, j'ai un ami jésuite, égyptien, qui était tous les jours Middantahrir. Deuxième remarque qui est intéressante, il y a eu un colloque, une journée à l'Institut de Mont-Arabe, il y a 15 jours, où un jeune chercheur, Jean Salouat, constatait qu'en Égypte, chez les jeunes frères musulmans, comme chez les jeunes coptes, il y avait eu un désir de distinguer, pas séparer, mais distinguer, le politique et le religieux. C'est intéressant de trouver, dans ces deux courants religieux très différents par bien des aspects, cette même revendication chez des jeunes, en disant, on veut pouvoir s'engager sur le terrain politique, et attention à ne pas toujours mêler la religion avec cela. La troisième, c'est que c'est vrai, moi j'ai habité huit ans la ville de Suez, j'y ai des amis, chrétiens et musulmans, moi je ne cache pas une certaine inquiétude vis-à-vis de discours qui sont tenus par le courant, moi je dirais wahhabite, pour être plus clair, en particulier vis-à-vis des chrétiens. En même temps, je relève, il y a eu des soi-disant fatwas, il faudrait s'entendre là-dessus, en tout cas des discours qui ont été dits autour du 6 et 7 janvier, pour dire à des musulmans, n'allez pas souhaiter une bonne fête aux chrétiens. Et ce que dit le nouveau responsable de la petite église copte catholique en Égypte, c'est qu'on s'attendait éventuellement à un boycott, et au contraire, davantage de musulmans sont venus souhaiter une bonne fête. Donc ça, c'est plutôt un endispositif. Ensuite, là où je partage deux points, la revendication des chrétiens, mais qui n'est pas que celle des chrétiens, de dire ne parlons plus de zimmi, ou de majorité-minorité, mais battons-nous pour, alors, Daoula Madaniya, un état civique pour la citoyenneté. Et ça, moi, je soutiens assez fort ça. Et la deuxième, c'est que c'est vrai qu'il y a des inquiétudes et qui supposent des liens, mais pour revenir, faire le lien entre le monde arabe et notre situation ici, notre position à l'évêque qui est chargé des relations interreligieuses, qui est Mgr Michel Dubos, qui rencontre régulièrement des musulmans dans l'Essonne et au service, et que j'ai dit, moi, à l'Assemblée des évêques de France, au mois de novembre dernier, où il y avait un débat sur catholiques et musulmans en France, c'est que nous refusons de choisir entre solidarité avec les chrétiens, nos frères chrétiens d'Orient, et amitié avec nos voisins et nos amis musulmans. Je crois que, voilà, notre attitude, c'est de dire qu'il faut tenir l'un et l'autre. Alors, dernière question, quelle est votre réaction sur la démission du pape Benoît XVI ? D'abord, comme prêtre, comme croyant, je salue son courage et paradoxalement, le fait qu'il introduit quelque chose de nouveau dans le fonctionnement de l'Église et que l'Église ne soit plus une monarchie absolue à vie, son courage et son humilité. Il dit, je ne peux plus porter cette charge, donc je me retire, c'est courageux. Et puis, bien sûr, puisqu'on est chez vous et j'ai été interrogé par des journalistes dès cette démission, Benoît XVI a eu une image plutôt négative dans l'opinion musulmane, en général, à cause du discours de Rastisbonne le 12 septembre 2006. Bon, mais après ce discours qui, à juste titre, avait inquiété les musulmans, même s'il y a eu des orchestrations ensuite dans certains pays, Benoît XVI, qui n'est pas un pape, qui était plutôt un intellectuel, mais a tenu des propos et fait quelques gestes vraiment d'engagement dans le dialogue interreligieux. Et il a dit et répété le dialogue entre chrétiens et musulmans n'est pas un choix passager, c'est une nécessité vitale pour notre avenir. Et je retiendrai, j'allais dire, l'épisode malheureux de Rastisbonne, mais aussi, deux mois plus tard, il était à la Mosquée Bleue à Istanbul, avec le grand moufti d'Istanbul et puis celui de la République Turque. Et on a vu ces trois personnages devant la Kribla, bien sûr, les deux mouftis récitant la Fatiha et le pape dans une attitude de prière. Et à l'époque, les journalistes s'étaient interrogés et les gens disaient comment un pape a pu prier dans une mosquée. Bien sûr, il n'a pas fait les gestes de la prière musulmane, il est catholique, mais quatre jours après, il s'est expliqué à Rome en disant « Dans ce lieu de prière, je me suis adressé à l'unique Seigneur du ciel et de la terre, Père miséricordieux de l'humanité, puisse tous les hommes vivre en paix et en fraternité. » Donc, dans ce lieu de prière, le pape, avec ses mots et sa propre attitude de chrétien, a prié. Donc, j'aimerais retenir ça et puis on peut dire que même si c'était pas un homme qui posait beaucoup de gestes, quand il est venu à Paris, il y a eu un discours pour les intellectuels au Bernardin et il avait été prévu qu'il salue neuf responsables musulmans de France et nous avions choisi pas uniquement des gens à titre protocolaire, mais des hommes responsables de la communauté musulmane engagés dans le dialogue avec les chrétiens. Et je peux vous dire que moi, j'étais le dernier quand l'archevêque de Paris, le cardinal 23, m'a présenté en disant « Voilà, le père Christophe Roucou chargé des relations avec les musulmans. » Et il m'a serré la main en disant « Oh, c'est un ministère difficile mais indispensable. » Voilà. Merci à vous, père Christophe Roucou. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.